Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Négaliode, la suite, le dernier mot de Vincent Perriot, une bande dessinée dont j'ai déjà parlé il y a quelque temps, en ayant lu la première partie, sans savoir d'ailleurs que c'était la première partie, et qu'il y avait donc une suite. Et donc, je vais maintenant parler de cette deuxième partie où il est écrit au dos du livre « L'amour traverse l'espace, l'amour traverse le temps ». On est à nouveau dans ce monde étrange de Négaliode, ce monde à la fois archaïque et ultramoderne, ces villes ultramodernes et ces déserts. Sauf que, on est après, on retrouve les mêmes personnages de Jarry et Corienze, sa femme, et on les suit aussi dans des aventures nouvelles, dans un monde qui a changé. Dans un monde où, au fond, l'aspect plus archaïque va prendre le dessus sur l'aspect moderne. Il n'est plus vraiment question de réseau, comme dans la première partie. Par contre, un changement important a eu lieu dans la première partie où nous avions des villes et des déserts. Et puis, il y avait l'eau qui manquait. Dans cette deuxième partie, l'eau ne manque pas. Bien au contraire, elle envahit l'espace et on vit dans des mondes beaucoup plus verts. En tout cas, par moments, parce qu'au d'autres moments, on se retrouve quand même dans des déserts. Et puis, on se retrouve dans des lieux où l'eau occupe toute la place. L'eau va engloutir certains endroits, alors que d'autres seront brûlés par le feu. Donc, on est dans une ambiance où on a une forme de dérèglement climatique. D'ailleurs, je fais cette vidéo, je ne sais pas si on l'entend, mais il y a des coups de vent très forts. Le temps est tempétueux. Donc, on est dans un monde qui n'est pas si éloigné de ce Négaliode. Alors, pourquoi est-il écrit au dos du livre « L'amour traverse l'espace, l'amour traverse le temps » ? Parce qu'au fond, ce que nous raconte ce livre-là, je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire, mais c'est l'amour perturbé par le monde que vivent Jarry et Corienze et leurs filles, leurs deux filles, sœurs jumelles dont l'une des deux est aveugle et a certains pouvoirs hors normes. Et le couple se trouve séparés et c'est évidemment un drame. On les voit ici réunis, mais on retrouve ensuite Corienze qui se trouve dans un bateau, un bateau que les ennemis de l'homme qu'elle aime vont gouverner. L'homme qu'elle aime qui est resté dans un lieu dangereux, où il est lui-même une sorte de chef, respecté par un peuple qui lui doit d'être sauvé, parce qu'ils vont à la chasse à... Je ne sais pas si c'est des baleines, je ne pense pas à ces espèces de monstres marins, et qu'ils possèdent aussi d'autres animaux assez terribles, qu'on voit ici des sortes de dinosaures qui, justement, sont capables de dépecer ces monstres marins, bref, dans un monde assez violent, mine de rien, et où la nourriture est aussi un problème. Bref, notre héros restait à cet endroit-là, parce que les gens de cet endroit ont besoin de lui, resté avec ses deux filles qui l'assistent, et séparé de sa femme qui, elle, se trouve sur un navire qui cherche à nuire à Jarry. Elle va se faire passer pour une complice de l'ennemi. On les voit par exemple ici. Alors, encore une fois, je ne vais pas raconter véritablement l'histoire, parce qu'il suffirait de lire, mais la violence des éléments va se déchaîner, et vous remarquerez qu'il y a des gens qui volent sur cette image-là. Ce sont les deux sœurs jumelles qui peuvent voir un monde différent. Et en plus de la dimension post-apocalyptique de ce livre, il y a une dimension fantastique, c'est-à-dire que certains personnages ont des pouvoirs magiques. Il y a même une manière que vont trouver certains personnages pour transcender la mort et rendre l'amour plus fort. L'amour traverse l'espace, l'amour traverse le temps. Et au fond, la solution à tous les problèmes, c'est l'amour. L'amour change le monde. Et voici un monde différent, où les règles, où les lois de la physique se réinversent. C'est aussi une des dimensions de ce beau livre Négaliode, beau dans ses dessins, véritablement originaux et beau. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Et j'ai juste envie de vous montrer encore quelques images. Voilà le bateau des ennemis. Voilà d'autres lieux extraordinaires dans lesquels nous voyageons grâce à Négaliode de Vincent Périot, le dernier mot. Et mon dernier mot sera au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada